Le Retrivé du Labrador, plus communément appelé Labrador Retrivé, ou plus simplement Labrador, est une race de chien originaire du Royaume-Uni. C'est un chien de taille moyenne, à l'allure ronde et robuste, de couleur entièrement sable, chocolat ou noir. Issu du chien de Saint-Jean, la race a été importée, puis développée au Royaume-Uni et au Canada. Le Labrador est actuellement l'une des races les plus répandues dans le monde. Races très dociles, joueurs et intelligents et d'une allure spectaculaire, le Labrador est officiellement approuvé comme chien d'eau et chien de rapport. Cependant, son caractère exceptionnel a fait de lui un chien très recherché comme chien de compagnie et chien de travail, notamment chien guide d'aveugle ou encore chien détecteur de drogue ou d'explosifs par les forces de l'ordre et des douanes. Faits saillants et faits intéressants Le Labrador retrievé a été reconnu par Lac en 1917 et est sa 74e race. Le Labrador retrievé est l'une des meilleures races de chien guide et de sauvetage. Les pedigree des deux Labrador les plus influents, Peter Fascali et Flappé, remontent à 1878. En Angleterre, aucun Labrador ne peut devenir un champion d'exposition s'il n'a pas non plus de certificat de travail. Le Labrador retrievé original a progressivement disparu à Terre-Neuve en raison d'une importante taxe sur les chiens, qui, selon la loi de quarantaine anglaise, a pratiquement arrêté l'importation de chiens en Angleterre. De nombreux Labrador se sont élevés, avec d'autres types de retrievé, bien que, heureusement, les caractéristiques des Labrador aient prévalu jusqu'à ce que les éleveurs adoptent une loi interdisant les croisements. Histoire de la race L'histoire des Labrador commence au XIXe siècle. À cette époque, sur l'île de Terre-Neuve, il y avait un soi-disant petit Terre-Neuve, qui était un fidèle assistant des pêcheurs. L'anglais Peter Roquet en a introduit plusieurs au Royaume-Uni, qu'il a appelé Saint-Race de Jaune de Terre-Neuve. Du croisement de ses chiens, avec un retrievé aux cheveux bouclés, et peut-être un foxoun anglais et un setter, le Labrador est né. Le premier standard de race a été établi en 1887. En 1903, seuls les Labrador noirs ont été reconnus par le Kennel Club anglais, mais à la fin du XXe siècle, le fauve est devenu une autre couleur acceptable, et même plus tard, le chocolat. En URSS, les premiers Labrador sont apparus à la fin des années 1960, début des années 1970. Les résultats de la recherche montrent qu'il existe trois versions de l'origine du nom de la race Labrador. Les premiers Labrador étaient exceptionnellement noirs, ressemblant à la roche Labradorite en couleur. Peut-être qu'en l'honneur de cette pierre, les Labrador ont-ils obtenu leur nom. La deuxième version dit que les ancêtres des Labrador ont été élevés dans la péninsule du Labrador. Et le troisième est que les Portugais ont surnommé les Labrador pour leur incroyable performance, les appelant Labrador, ce qui signifie « travailleurs acharnés » en portugais. Apparence Construction solide, renversée, énergique, crâne large, poitrine large et profonde dans les côtes, le rein et l'arrière-train sont larges et solides. Le poil est double, les poils de garde sont durs au toucher et le sous-poil résiste aux intempéries. Couleur unie, noir, fauve, brun, parfois appelé foie ou chocolat. Chez les chiens noirs et bruns, une petite tâche blanche sur la poitrine est autorisée. La taille idéale aux garrots chez les mâles est de 56-57 cm, les chiennes-54-56 cm poids-25-40 kg. Maintenance et entretien Un Labrador retrivé prospérera avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Les Labradors ont tendance à prendre du poids s'ils ne sont pas nourris correctement. Pour les couches épaisses et imperméables, un brossage et un brossage 1 à 2 fois par semaine sont suffisants. Les Labradors aiment le mouvement. Les chiens adultes ont besoin de longues promenades quotidiennes, au moins une demi-heure, le matin et deux heures le soir. Les chiots ont besoin de longues périodes de jeux et d'exercices. Traits de caractère distinctifs Avec un bon caractère, très agile. Hyperactif s'y fait correctement. Excellent flair, prise douce, bouche douce, qui vous permet de ne pas écraser l'oiseau au service, passion pour l'eau. Un bon chasseur passionné. Un compagnon adaptable et dédié. Intelligent, perspicace et obéissant, affectueux, un véritable ami. Gentil par nature, sans trace d'agression ni de timidité excessive. Dans de nombreux pays, Angleterre, Finlande, Suède, pour obtenir le titre de champion en extérieur, il est nécessaire de passer un contrôle de conformité à la norme en termes de comportement et de test de travail psychologique. Le Labrador est un chien de chasse qui, en raison de ses qualités uniques, peut être utilisé comme compagnon, guide, sauveteur et pour rechercher des explosifs et des drogues. Pour la première fois, le célèbre zoologiste russe Léonid Sabaniv a écrit sur la chasse avec des récupérateurs en Russie dans son livre « Un tingdo.Tingdo » publié en 1896. Ici, en Russie, les récupérateurs sont assez rares, bien que par leurs recherches discrètes et leur obéissance, ils pourraient être très appropriés pour la chasse en forêt. Le Labrador, comme tous les retrivés, est un excellent chien de chasse, il s'est montré excellent pour chasser les canards, chasser en avion et est également utilisé pour chasser le gibier sur les terrains, les prairies marécageuses et les hautes terres. Possédant une recherche tranquille et sans hâte, il est particulièrement adapté aux chasseurs tranquilles et solides qui veulent profiter de la communication avec la nature et ne pas chasser le chien à travers les champs et les marais. Excellent apporteur, qui aime l'eau et n'a pas peur du froid, le Labrador est indispensable pour la chasse aux canards d'automne et la chasse à la bécasse printanière à l'attraction. En automne, lorsque les couvées de tétralyres se séparent et se cachent dans les endroits forts, ainsi que sur les décharges de bécasses dans les sous-bois denses, la chasse avec un Labrador retrivé est particulièrement efficace. Le Labrador est un assistant indispensable pour chasser un faisant, un oiseau qui aime se cacher dans des endroits si difficiles à atteindre qu'il est problématique de l'élever en vol, avec d'autres chiens de chasse. Maintenant, le Labrador retrivé gagne de plus en plus en popularité en Russie parmi les chasseurs d'armes à feu par la plume, grâce non seulement à ses qualités de travail, mais aussi à son maintien confortable en ville, à son excellent caractère non agressif et à sa capacité à bien s'entendre avec les autres. Animaux domestiques. Santé Les Labradors sont généralement des chiens en bonne santé et l'éleveur responsable vérifie le cheptel reproducteur pour des conditions telles que la dysplasie du coude et de la hanche, les maladies cardiaques, la myopathie héréditaire, faiblesse musculaire et les affections oculaires, y compris l'atrophie rétinienne progressive. Une condition appelée effondrement induit par l'exercice peut survenir chez certains Labrodors jeunes et adultes. Les tests ADN permettent aux éleveurs d'identifier les porteurs et de planifier la reproduction pour éviter l'apparition de cette maladie. Comme les autres chiens à gros seins, les Labradors peuvent développer une maladie de l'estomac potentiellement mortelle appelée ballonnement. Prix et comment acheter correctement Prix des chiots de 300 à 600 dollars américains En bout de ligne Labrador retrievé est une race de chiens. Élevés à l'origine, comme chiens de chasse. Les Labradors sont utilisés pour la chasse, comme chiens guides, chiens de sauvetage, mais principalement comme compagnons. La race est originaire de l'île de Terre-Neuve sur la côte et du Canada. Sous-titrage ST' 501